Bonjour et bienvenue chez La Rue Fais Maison ! Aujourd'hui pour le sujet qu'on aimerait partager avec vous on s'est mis exprès dans tout en haut à l'entrée de notre terrain dans cette magnifique oliveret parce qu'on va parler de l'olive et plus précisément comment faire de l'huile d'olive alors il y a beaucoup de manières d'en faire nous on a choisi par la quantité d'olive qu'on avait etc de aller dans un moulin professionnel mais on va commencer peut-être tout au début avec cet arbre olivier qui est juste extraordinaire alors il faut savoir que l'olive pousse sur les sur les branches qui ont grandi l'année d'avant ça implique tout un phénomène quand on essaye de les entretenir les arbres parce que celui dans lequel on se trouve il va falloir qu'on le taille ainsi que ceux qui sont derrière ils ont jamais été vraiment taillés depuis pas mal d'années mais ça c'est une première chose qu'il faut savoir la deuxième c'est que les olives font énormément de petites fleurs quand tout va bien qu'elles se pollinisent uniquement par le vent alors attention j'ai peut-être dit le mot uniquement il faudrait peut-être l'enlever mais disons majoritairement principalement en tout cas il n'y a pas d'abeilles dessus je les ai pas vues il n'y en a pas c'est une pollinisation par le vent donc lorsqu'il y a trop de vent pas assez de vent pas de courant etc c'est pas une pollinisation qui se fait toujours de manière optimale et on l'a vu cette année l'arbre qui était là a été pollinisé sur le côté protégé des grands vents l'autre côté il y en avait moins en bas il y avait plus d'olive en haut il y avait moins donc la pollinisation se fait pas de manière généralisée partout partout égale comme s'il y avait eu des abeilles partout qui auraient tout pollinisé il y avait des milliers de fleurs ils étaient remplis de fleurs les arbres au printemps et finalement on n'a pas eu toujours beaucoup beaucoup d'olive on en a bien assez c'est bon c'est bon peut-être préciser comme l'olive pousse sur les rameaux de l'année ça veut dire si on taille maintenant fortement les arbres l'année prochaine on n'aura pas d'olive on va enlever tous les bouts de tige si je coupe on va enlever beaucoup de bouts de tige donc c'est toute une manière il va bien falloir une fois intervenir plus sur les arbres on va essayer de mettre ça en par étapes on parlera plus tard de la taille quand on quand on s'y penchera la première chose c'est que heureusement quand on a eu les le signal qu'il fallait ramasser les olives c'est encore une fois en parlant avec les gens ici plus spécifiquement nos voisins qui nous ont dit maintenant ramasse les olives vas-y vas-y peut-être pour dire pour la période donc en règle générale c'est de novembre à janvier à peu près je crois c'est ce qu'ils nous ont dit que les olives se récoltent pour pour faire de l'huile mais dans cette région ils nous ont également dit que si on passe on passe la mi décembre après elles deviennent très rapidement de mauvaise qualité on fera des huiles de plus mauvaise qualité et on va en perdre beaucoup pas d'huile mais des d'olives d'olive au sol si les olives sèchent un peu ce serait pas grave puisque l'eau on n'en veut pas mais disons que c'est surtout la période de novembre décembre où ça va se faire je sais que dans d'autres pays par exemple plus au nord plus au nord comme en france elles sont poussées un peu plus tard les récoltes ça peut éventuellement dépendre des variétés mais là le gros de la récolte c'est novembre ça va se terminer en décembre en principe mais quand on a commencé les galégas les variétés toutes sombres étaient bien mûres elles étaient à maturité elles étaient noires d'autres variétés encore étaient un peu vertes et puis même certaines galégas étaient aussi un peu un peu verdâtre alors ça c'est aussi quelque chose qui est assez génial c'est que si on c'est souvent le cas d'ailleurs quand on fait quelque chose comme ça si on récolte plusieurs variétés à plusieurs différents stades de maturité on va avoir une huile florale mais pas trop florale comme si ça avait été les olives très vertes et puis pas trop ternes c'est à dire avec moins de saveurs si elles sont toutes très mûres on aurait peut-être plus d'huile mais ça c'est encore pas sûr mais on a on a c'est bon d'avoir un mélange qui était qui était agréablement noir vert foncé enfin on avait tout pas d'olives vertes mais elles étaient un peu plus vertes donc on récolte les olives en principe quand il y a deux tiers à peu près qui sont qui sont noires et puis un tiers qui reste encore vert ça c'est pas bien grave il y avait peut-être moins d'un tiers de vertes moins d'un tiers ça dépend elles étaient bien mûres sur l'autre terrain elles étaient un peu plus vertes parce que les arbres étaient un peu plus à l'ombre mais ça a finalement donné une huile très exquise on en est très content alors la récolte des olives ça se fait à plusieurs nous on était deux parfois trois c'est un job c'est un job c'est physique c'est du travail il faut s'occuper d'avoir des sols propres il faut mettre les tapis de protection ensuite de ça les machines pour descendre les olives il faut la tenir toute la journée il y a différentes manières il y a des gens qui récoltent les olives à la main ou avec des sortes de râteaux et nous on a une machine électrique qui marche sur la batterie de la voiture ou du tracteur il y a des doigts qui s'agitent et qui font tomber en fait les olives ça fait aussi tomber un peu des branches mortes des vieilles branches etc et des jeunes branches aussi ça abîme peut-être un peu plus l'arbre mais c'est relatif il n'y a pas grand chose quand on récolte un arbre il faut comprendre que pour avoir une huile de qualité on est on est un peu forcé de faire une récolte assez grosse et d'aller le plus rapidement possible dans un moulin on va l'appeler moulin et ça s'appelle pas comme ça c'est pas vraiment un moulin mais si ils font une pâte avec les olives mais il faut aller rapidement au moulin parce que sinon les olives elles vont s'abîmer elles vont s'oxyder elles s'oxydent encore au moulin et le fait d'avoir des contacts avec l'eau et l'air ça va ça va acidifier l'huile donc c'est important d'en ramasser beaucoup pour qu'ils puissent faire votre propre huile il en faut plus de 600 kg normalement ça dépend ça dépend ça dépend les moulins mais en général c'est des fois beaucoup plus que ça donc il faut faire une récolte et ça 600 kg en une journée toi et moi on n'y arriverait pas à moins que les arbres soient très chargés il faut au moins être trois et il faut passer ces 600 kg les mettre dans des sacs et ensuite ils sont transportés au moulin et là là il y a toute une procédure qui se passe on en parlera après mais c'est ça c'était important c'est important de comprendre qu'on peut pas traîner avec ça sur des semaines même si on a le temps c'est qu'on peut pas stocker les olives ramassées longtemps au sol voilà donc il faut faire vite quand vous commencez il faut y aller il faut faire des tas et aller les amener au moulin donc on est relativement pressé quand on quand on doit faire la récolte des olives c'est vraiment beaucoup de travail et il faut y aller c'est ça il faut y aller c'est se lever le matin il faut y aller espérer qu'il n'y a pas la pluie passer le prix des feuilles en fin de journée les mettre dans les sacs là c'est toujours bien d'avoir des mains pour travailler on a vu quand on quand on est quand on est plusieurs ça va plus vite alors une fois les olives récoltés ben t'as dit il faut les nettoyer il faut pas qu'il y ait de feuilles de branches etc s'il y a quelques feuilles c'est pas grave mais oui mais quelqu'un pas beaucoup oui non non la majorité doit être enlevé c'est surtout les branches etc qui sont vraiment pas bon pour pour la fabrication de l'huile qu'il faut retirer et ça c'est aussi encore une fois un autre travail à main qu'on fait sur le sol on trie tout ça sur le sol on partit sur le sol et puis après on a on a fait avec une machine aussi qui souffle les feuilles donc il y en a qui font avec des souffleurs des souffleurs de feuilles il y a toutes les manières qui sont bonnes ça risque de chasser un peu les olives mais il y a toutes les manières sont bonnes on doit les nettoyer ça c'est l'essentiel ensuite elles sont mises en sac pour faciliter le transport quatre et puis départ au moulin alors il était quand même à 60 kilomètres de là on a fait un petit bout et là encore une fois il faut être si on est les premiers dans l'année à avoir récolté on n'attend pas longtemps on n'attend pas longtemps donc la première fois c'était rapide la seconde fois c'était rapide assez et ensuite là on est allé à 4 heures du mat 4 3h30 déjà et puis il faut vous imaginer qu'il y a tout le monde qui récolte les olives et tout le monde doit aller dans ces moulins qui où il y en a déjà beaucoup moins qu'à l'époque donc il y a des files d'attente mais qui sont parfois des kilomètres et là maintenant c'est 24 heures dans la file d'attente vous allez à 4 heures du mat si vous avez de la chance au milieu de la nuit vous pouvez passer ensuite au moulin on décharge nos olives dans un grand caisson nous on n'en avait qu'un on était déjà contents il était plein c'est ça j'ai 600 kg cette récolte j'ai 600 kg surtout ben voilà nous on n'aurait pas pu faire ça à la main ici à la maison je veux dire toute cette quantité non 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 c'est pas possible donc ensuite ils sont ils sont lavés ils passent dans le moulin ils sont alors ils sont lavé ils sont pesés ils sont lavé ils sont broyé malaxé chauffé très très peu ça doit ça doit être une rile pressé à pressé à froid alors ça dépend des législations et les pays mais ici c'était 32 degrés ça restait en dessous ça restait alors peut-être que les puristes diront faut pas 27 etc c'est comme ça que ça se fait ils appellent ça pressé à froid je sais peut-être qu'ils essayent de garder la température en dessous de ça mais ils doivent pas aller en dessus de ça alors ça dépend aussi je pense à quelle heure on rentre dans le moulin avec nos olives là c'était très tôt le matin et puis ensuite une fois que c'est qu'elles sont bien broyées elle passe elle passe dans un bien brassé elle passe dans un centrifugeur et comme l'huile est plus légère que l'eau elle se sépare plus rapidement et ensuite elle est de toute manière elle est non miscible donc l'huile ne se mélange pas à l'eau la fin de la production on n'a pas vu comment ça se faisait la dernière séparation mais en gros après ce centrifugeur l'huile sort et elle est directement emballée on a juste pu visiter un bref instant le moulin normalement on peut pas y entrer mais bon on a eu un petit privilège exact on le dira pas voilà mais c'était intéressant de voir voilà tout ce local où ça se passe mais on n'a pas vraiment vu la presse etc donc c'est non il n'y a pas de presse la centrifugeuse elle était dans le coin oui oui elle était là la centrifugeuse on n'a pas vu à l'intérieur comment non 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 ce qui est peut-être intéressant de savoir aussi c'est combien de c'est le chien combien de kilos d'olive il faut finalement pour faire un litre d'huile très juste oui alors ça dépend ça va à la manière de avec la centrifugeuse ça va de neuf peut-être un tout petit peu moins jusqu'à 12 kg d'olive qu'il faut pour faire pour faire un litre d'huile si c'est d'une manière plus traditionnelle ou c'est des moulins qui écrasent qui font une bouillie d'olive et qu'ensuite ils sont vraiment pressés comme un jus de fruits il faut moins d'olive pour faire pour plus d'huile malheureusement c'est plus lent ce procédé est plus lent il faut beaucoup plus de presse et je sais qu'il en existe mais on n'a pas encore une chose il faudra on va les découvrir on va peut-être essayer une fois cette méthode d'aller dans un de ces moulins mais il faut il faut les découvrir je sais qu'il ya je sais qu'il en existe mais il y en a peu et surtout il faut avoir des professionnels derrière qui font le travail comme il faut parce qu'il ya un peu de tout aussi dans ces moulins on entend un peu de tout on va dire ça comme ça et on a préféré aller dans un qui est d'ailleurs il n'y a pas pour rien des fils énormes là bas c'est parce qu'ils font bien le travail respectueux de l'huile qui sort et il s'assure que ce soit la vôtre et ça c'est quand même génial c'est la c'est votre huile qui vient de votre terre vous ne partez pas avec de l'huile mais votre huile c'est la meilleure il faut qu'on déguste on finira la vidéo avec la dégustation ça c'est sûr voilà je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette récolte on pourrait détailler plein de choses peut-être encore à la fin donc quand l'huile est centrifugé il reste une sorte de pâte sèche comme ça c'est vraiment comme des petits pellets sèches qui restent et ça c'est utilisé pour chauffer donc ça se brûle et ça brûle oui oui alors ils brûlent en fait ils utilisent exactement ils séparent l'huile l'eau et la matière sèche et la matière sèche est réutilisée justement pour pour maintenir les températures pour pour le broyage des olives ils utilisent ça en fait ils le brûlent au fur et à mesure c'est juste donc rien n'est perdu non rien n'est perdu dans l'olive non rien n'est perdu et peut-être qu'on n'a pas ou que les gens poseraient peut-être des questions c'est le broyage il se fait donc avec le noyau oui avec le noyau c'est très très important oui parce que dans il ya certaines enzymes sur certains nutriments dans le noyau aussi qui sont importants de retrouver après dans 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 l'huile c'est pour ça qu'on broie avec le noyau exact 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 mais la majorité de l'huile se trouve quand même dans la chair alors nous voilà en cuisine pour la dégustation de l'huile d'olive de et puis qu'est ce qu'il y a de mieux pour déguster de l'huile d'olive juste un bout de pain mettre sur une assiette je verse oui vas-y elle est belle voilà on va la goûter elle est juste magnifique magnifique un petit bout de pain alors on peut le griller ou pas il y en a qui l'aiment grillé ça dépend que ce pain c'est mieux comme ça voilà un parfum mais je suis incroyable c'est pas trop fort c'est très 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 subtil elle pique pas elle pique pas du tout non mais toutes les huiles qu'on a goûté là elle pique pas rien du tout peu d'acidité plus d'acidité c'est finalement parce que les olives vont vite vite au moulin il faut faire juste le travail aïe 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 ça c'est trop bon elle a vraiment un goût floral on peut pas le décrire autrement c'est vraiment un parfum exceptionnel quoi c'est juste c'est juste fantastique c'est tout c'est juste fantastique et c'est pas que parce que c'est la nôtre non la vérité c'est qu'on en a goûté au moins quatre quatre différentes elles étaient toutes différentes mais toutes parfaites toutes excellentes mais toutes différentes on est très contents alors oui on est très contents de nos premières réponses c'est bien bravo c'est bien fait voilà j'espère qu'on a pu vous montrer quelque chose de cool et puis on vous souhaite une bonne semaine à tout bientôt j'espère qu'on a pu voir bon 1 bon Sous-titrage FR ?